Bonjour à tous et j'ai l'adresse de moi pour notre compte Ce sont de l'accountabilité de la série de exercices dans le deuxième chapitre de la méthode du coup complet L'exercice numéro 2 des entreprises Nacher fournit son compte des résultats chimis Les achats consommés avec des matières vous fourniriez pour les chemins et l'âge de 6 millions Les autres charges externes pour les archaeological et les charges personnelles Les dotations à amortissement pour le montant d'il. Et les ventes de biens et services pour le montant d'il. Donc l'entreprise à fabrique et vendue 4000 unités de produit A, 7000 unités de produit B et 5000 unités de produit C. Donc les prix de vente respectifs de produit A via via astral d'il. Produit B, mithin d'il. Et le produit C, via via astral d'il. Donc les achats consommés de matières et de nourriture, on a pour le produit A, 1.500€, et pour le produit B, 1.500€, et pour le produit C, 1.500€. Concernant les charges de personnel, elles sont réparties comme suit, on a 20% pour A, 60% pour B et 20% pour C. Donc les charges de personnel, elles sont réparties par rapport au tableau d'une, par rapport au montant d'une charge personnelle, elles sont réparties à la base d'une, et 60% aussi à la base d'une charge personnelle, et pour le produit C, 20%, on appelle le montant d'une charge personnelle. Autre charge externe, ces charges sont réparties selon le nombre d'unités de produits vendues. Les autres charges externes, les OUMA, OUMA, OUCHMANI, sont réparties selon le nombre d'unités produits et vendues. Les unités fabriquées ou bien produits et vendues, on a une unité pour A, et 7.000 unités pour B, et 5.000 unités pour C. Les amortissements sont répartis équitablement entre les trois produits, c'est-à-dire la totale sur l'amortissement qui est à 4.000 unités, on va être répartis sur les trois produits. Donc le travail à faire, premièrement, on va déterminer le coût de revient des produits A et B et C, et ensuite on va déterminer le résultat analytique des produits vendus ainsi que le résultat global. Donc en commençant la correction d'IEN. Première chose à faire, on doit déterminer le coût de revient des produits A et B et C. Donc l'analyse des charges des produits par nature, d'articles fabriqués et vendus dans les éléments suivants. Donc pour l'achat consommé des matières et fournuites, c'est le montant de 150.000 de l'heure, ou de 150.000 de l'heure, ou de 160.000 de l'heure, seulement les achats consommés des matières et fournuites. Donc pour le produit A, le montant de 150.000 de l'heure, on va déterminer le reportage. Et pour B, c'est 300.000 de l'heure, on va déterminer le reportage. Et pour le produit A, c'est 160.000 de l'heure. Et enfin, on va calculer le total des achats consommés des matières et fournuites. C'est 150.000 de l'heure, c'est 300.000 de l'heure, c'est 160.000 de l'heure. Maintenant, concernant les autres charges externes. Donc les autres charges externes sont réparties selon le nombre d'unités produits et vendues. Donc la répartition des autres charges externes, on commence par le produit A. Donc pour le produit A, on a le montant global, qui est 180.000 de l'heure. Donc on va déterminer les 180.000 de l'heure. Tout simplement. La répartition des 180.000 de l'heure, c'est le montant global. Il y a le produit A, donc le produit A. Et 16.000 produits A, donc le total des produits A, 4.000 unités de A, plus 7.000 unités de B, plus 5.000 unités de C. Donc on va mettre 4.000, ça va être 5.000, ça va être 5.000, ça va être 5.000, ça va être 6.000 produits. Sachant que x est 10.000, ça va être 5.000, ça va être 6.000 produits A. Donc on va déterminer la règle de 3. Donc la règle de 3 est 4000 unités x 181.000, ça va être 7.000 produits A. Donc x est 10.000, ça va être 5.000, ça va être 6.000.000. On va mettre un autre charge externes sur le montant de la règle de 1.000, ça va être 5.000.000. Donc voilà, nous avons potrzebné la règle d'autres charges externes sur le montant de la règle de l'A. Maintenant, nous passons au calcul des autres charges externes pour le produit B. Aujourd'hui, on va mettre contribute V. Ce sont toujours à 80.000 de l'A, toujours le total des 37.000 produits. Tant que la règle de B prop pleine, on va mettre un gros disant que la règle de B. Donc la règle de 3 est 7000 fois. Nous sommes maintenant à 7000 fois, donc nous sommes maintenant à 7000. Comme si, nous allons les rapporter en face de B. Pour C, il manque toujours, sauf qu'il n'y a pas la partie. Donc quand il y a 4000, donc c'est pour A, et 7000 pour B, et 5000 pour C. Donc je m'excuse, il y a C. Puisque B, il y a 5000 unités pour le produit, et puis C. Donc la règle de 3, c'est 5000 fois 1811 drhème, c'est-à-dire à 7000 pour le produit, donc le total de 3 pour le produit, donc à la fin, on doit calculer la somme des autres charges externes. Comment calculer ? Donc, notre charge externe de A, qui est 509 drhème, c'est-à-dire à 7000 et à 7000 de B, c'est-à-dire à 7000, donc à la fin, c'est-à-dire à 180 000 drhème. Donc, concernant les charges personnelles, donc les charges personnelles, c'est-à-dire que les charges personnelles sont réparties comme celui-ci. 20% de A, donc on va prendre l'annoncé de l'exercice, qui est 75,000 drhème, c'est 20% de A. Donc, 20% c'est 75,000, on va prendre l'annoncé de la charge, c'est 15,000 drhème. Concernant le B, qui est 60%, donc on prend l'annoncé de 75, on va prendre l'annoncé de la charge, c'est 60,000 drhème, c'est 45,000 drhème. Concernant le troisième code W, c'est le code WC, c'est toujours 75,000 drhème x 20%, ou bien 0,2, donc c'est 15,000 drhème. Donc, si on va prendre l'annoncé de la charge, c'est 75,000 drhème. Concernant le dotation au amortissement. Les amortissements sont répartis équitablement entre les trois produits, c'est-à-dire qu'on va prendre l'annoncé de la charge. c'est 54,000 drhème, c'est 18,000 drhème, c'est 3 produits. bien, autrefois, on va calculer le total qui a, on va c'est directly mit. Pour gaan, la comparaison entre les tirs reste c'est l'infrastrique de la parcours 150 000 tirsétale plus 45 000 rhum 95 000 rhum 18 000 rhum 58 000 Tirsétale plus 28 000 trupsátale Si on a collectif, c'est dans l'rews Zhense용 qub LEGEN, c'est l' jungfrastrique de la compagnahuée 78 000 tirsétale plus 750 15 000 isi modél avec 18 000, tirsétale plus largo 450 Nous assumes que la paràiision donc 160 000 $, 50 000 $, 50 000 $, 80 000 $, donc un total de 740 000 $ et 50 000 $. Et à la fin, on va calculer le total, soit on va prendre le total, soit on va prendre le total, soit on va prendre le total, on va prendre le résultat analytique. Donc, première chose, on va prendre le coût de revient, le coût de revient on va prendre le tablo de nous. Donc, c'est le total là on va lire le coût de revient. Aller, on va prendre le coût de revient, c'est le coût de revient. Puis, on va remettre les valets. On va mettre le coût de revient. En commençant par le produit A, on a 4000 unités pour le montant de 100 000 dirhams Donc le prix de vente à l'expo Donc pour le produit A, on a 4000 unités pour 100 000 dirhams, on a 440 000 dirhams Donc on va le rapporter à l'arrière Après on a le produit B Donc le produit B, on a 7000 unités, donc 7000 fois 200 Donc on a 7000 unités x 200 Puisqu'on a atteint les prix respectivement Donc on a atteint 1 000 000 ou 4000 dirhams Pour le produit C Donc le produit C, on a 5000 unités x 1000 dirhams Donc on a atteint 1 000 000 dirhams On va le rapporter à l'arrière Et à la fin, on va calculer le total du prix de vente Et à la fin, le produit A 440 000 dirhams x 1400 000 dirhams x 800 000 dirhams Et à la fin, on a atteint un total de 1 000 000 ou 640 000 dirhams Concernant le calcul des résultats analytiques C'est ce que nous faisons dans la partie du coût On a dit que le résultat analytique C'est le prix de vente moins le coût de revient Donc on commence par le produit A La résultat analytique de vente est La prix du vente de 440 000 dirhams x 248 000 dirhams x 200 000 dirhams x 200 000 dirhams x 200 000 dirhams x 400 000 dirhams x 750 donc le total est de 750,250. Le produit est de 8,000 €, 49,440 € et de 250 €. Donc le total est de 750,750 €. A la fin, on va sommeil soit la 3 ou bien dire la différence entre le prix de vente et le coût du revient. C'est de 1,640,999 €. Donc nous avons un résultat analytique de 1,721 €. Donc c'est un procédé. Donc on va voir une autre procédé. Donc le même résultat peut être obtenu à partir du compte de résultats trimestriels de l'entreprise qui nous a donné dans l'exercice. Donc qui nous a donné dans l'exercice, c'est le tableau suivant. Donc on va pouvoir le faire. Voilà, donc c'est le tableau de l'entreprise. Nous pouvons en savoir le résultat analytique de l'entreprise. Donc le prix de vente est de 1,640 €. Nous pouvons en savoir le coût de l'entreprise. Le coût de l'entreprise est de 50,57 €,180 € et de 910 €. C'est de 610,000 € plus 180,000 € plus 75,000 € plus 54,000 €. Et on va pouvoir le coût de l'entreprise. Donc on va pouvoir le coût de l'entreprise. C'est de 610,000 € plus 180,000 €. Donc on va pouvoir le coût de l'entreprise, c'est de 610,000 €. Et on va pouvoir le coût de l'entreprise, c'est de 610,000 € plus 180,000 €. Donc on va pouvoir le coût de l'entreprise. Donc on va pouvoir le coût de l'entreprise, c'est de 610,000 €. Donc à travers l'énoncé de l'exercice, c'est-à-dire le tableau de résultat ou bien le compte de résultat trimestrielle à offrir l'énoncé, on va pouvoir le coût de l'entreprise. Mais il y a la méthode, c'est-à-dire le coût de l'entreprise ou le prix de vente pour calculer le résultat analytique. Il y aura une affaire de la vidéo, c'est la séance prochaine. On va voir l'inventaire permanent des stocks, à savoir la méthode des coût moyens pour l'entreprise et la méthode FIFO et la méthode LIFO. Nous avons une bonne vidéo, maintenant, je vous laisse la chaîne de l'entreprise pour les économistes. Partagez cette vidéo, ça ne se passe pas, je vous laisse le faire et je vous laisse les commentaires. Vous pouvez laisser les commentaires sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Ou vous pouvez nous contacter sur notre connu dans notre WhatsApp. Le prochainci est en ligne, je vous laisse le faire et je vous laisse le faire. avec l'inshuffle.